Bonjour à tous, on est sur fr.limat.org, on se retrouve comme chaque jour d'histoire pour nous faire épaissir du Tanakh de la Bible avec Cognacris et donc on continue dans le livre de chez Malt. Bonne étude à tous. Bon, alors voilà, on se retrouve pour les chapitres 13, 14 et 15 en essayant de terminer ce que je vous ai préparé. Dans le chapitre 13, je vous rappelle que nous sommes à la sortie d'Égypte, après les plaies et puis la fin du chapitre 13, c'est la fin de la paracha de Beau dans le partage des lectures hebdomadaires et dans ce chapitre 13, on commence à parler de ce verset « Consacre-moi tout premier-né, tout prémisse des entrailles parmi les enfants d'Israël soit homme, soit animal, il est à moi » et Moïse dit au peuple qu'on se souvienne de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Alors, je dirais ainsi, la consécration des premiers-nés, dans ce cas précis de certaines personnes, quelquefois de certains lieux, quelquefois de certaines époques, ce sera le rôle de l'histoire en tout cas, peut facilement nous conduire à l'illusion que la sanctification des rapports humains sont limitées à ces facteurs-là. On pourrait en conclure d'une certaine manière que cette sanctification représenterait le tribut des hommes au postulat de la sainteté. Et il va de soi, en tout cas c'est clair pour moi, qu'une telle illusion contribuerait à la profanation de notre existence, à la faveur de la sainteté de quelque élite qui soit. Lorsque vient le moment de proclamer la loi de la consécration des Bechorot, c'est-à-dire des premiers-nés, il appartient à Moïse de rappeler au peuple que le fait de la sortie d'Égypte en lui-même, et comment dirais-je cela, avait interpellé l'ensemble des membres d'Israël à contribuer à cet événement-là sur un pied d'égalité vis-à-vis de la demande divine. Ils sont tous appelés, interpellés au service divin. Quand je dis service divin, c'est-à-dire que même la liberté répond à l'appel divin. Dans le livre d'Abraham Yoshua Echel, dont j'ai traité cette semaine, et je vous ai envoyé une audio-vidéo à ce propos, « Dieu est en quête de l'homme afin que l'homme soit capable de se réaliser ou de réaliser le projet divin à travers sa propre réalisation. » Une de ces réalisations est, bien entendu, et non des moindres, sa liberté, la liberté de l'homme. Car en aucun cas, il ne peut être envisagé que, comme je l'ai prononcé à travers le verset de ce chapitre 13 qui débute avec le rappel de la maison de servitude. Donc c'est une antinomie probante, en tout cas, de la situation pour Israël, mais non seulement d'Israël, mais à l'égard de l'ensemble des nations. Et nous sommes tous intimement invités, et au même titre, à élever nos enfants afin d'en faire des serviteurs fidèles au projet divin, dont cette liberté-là, et afin d'être aussi les témoins aux yeux des nations. Dans ce chapitre 13, nous entendons qu'il faudra nous souvenir, mais en ayant un rappel sur le bras et un rappel entre les yeux, ce qu'on appelle les phylactères. L'insigne des téphilines attachées au front. Et c'était le phylactère attaché au front, plus que celui du bras, proche du cœur, celui attaché au front, près de la raison, est un témoignage. Donc vu sous l'angle avec lequel j'ai commencé à présenter les premiers-nés, cela nous apparaît comme étant le moyen d'assurer l'éducation et la vocation de l'ensemble de la nation pour ses objectifs suprêmes, inhérents au messianisme d'Israël. Quand je dis au messianisme d'Israël, j'entends et je veux faire entendre à la rédemption de l'ensemble de l'humanité, bien entendu. La place importante qu'occupe notre commandement ici, celui des premiers-nés, au moment précis de la libération nationale qui est la nôtre et qui, en fin de compte, fait partie des premiers textes législatifs de la Bible, peut nous paraître étonnante et pourtant, elle semble devoir s'expliquer par la nécessité de mettre au point les rapports nouvellement créés, non seulement entre Dieu et Israël, mais avec cette sortie d'Égypte, des relations entre Israël et les nations. Dès le début de l'acte de libération, Israël avait été qualifié par Dieu de Béni-Béhori, mon fils, mon aîné. Et Moïse avait été chargé, je dirais presque solennellement, de communiquer cette épithète-là à Pharaon. D'où la réaction de Pharaon qui va déclarer ne point connaître ce Dieu et donc, par cela, faire entendre qu'il ne connaît pas Israël. bien qu'auparavant, il ait été le premier à signifier la tour humaine de Gauchem comme étant, « Et les âmes Béni-Israël, voici le peuple des enfants d'Israël » parce qu'il craignait qu'il devienne une cinquième colonne au sein de l'Empire pharaonique. Mais dans ce cas précis, Moïse, Moshé, est porteur du témoignage du Dieu d'Israël et à travers cela, donc, d'Israël en lui-même. En tant que fils premier-né au milieu de la famille des nations, Israël devra désormais assumer ce dont nous avons parlé maintes et une fois, la responsabilité morale qui incombe à l'aîné des frères, être le guide fidèle et dévoué des frères cadets. Mais, il doit avant tout prendre conscience de la perfection morale dont il devra donner l'exemple à l'ensemble des nations, de toutes les nations. Donc, l'ouverture de ce chapitre par le commandement des premiers-nés proclame, d'une certaine manière, l'idéal de sainteté qui représente la tâche énorme qui attend Israël, qui Israël doit accomplir avant tout par le premier-né au sein des nations. Donc, nous avons un premier-né au sein d'Israël, mais il n'est que l'élément révélateur du rôle de premier-né que doit jouer Israël au sein des nations. Quel est ce rôle ? Je résume ce que nous avons dit. Eh bien, son implication morale, mais une implication morale qui le rend l'obligé des nations et qui ne peut être cet obligé des nations tant qu'il n'a pas été son propre indigé. Ensuite, dans ce chapitre 13, il nous est demandé de raconter à nos enfants, leur faire revivre le souvenir de la sortie d'Égypte, car ce fait, cet événement, est la preuve irréfutable de la toute-puissance divine. Ainsi, Israël le concevra jusqu'à cet instant. les multiples miracles qui eurent lieu et qui entourent cet événement vont être la preuve non pas ineffable, mais au contraire, à raconter et démontrer que l'Éternel est le maître absolu de la nature et des destinées des nations et qu'il est le roi omnipotent de l'univers, en dehors de son omniprésence et de son omniscience. omnipotent de l'univers et de toutes ses créatures. En bref, la sortie d'Égypte constitue la preuve historique des principes fondamentaux de l'hébraïsme. Aussi, est-ce un commandement que de devoir venir et raconter ? Alors, nous le faisons autour de la table de Pessah dans la nuit du 14-10-1, c'est-à-dire que dans cette veille, lorsqu'on se met autour de la table avec un certain nombre de signes qui doivent éveiller l'intérêt des enfants, mais je vous rassure, non, des moins éveillés l'intérêt des adultes qui souvent arrivent affamés à table et ne veulent pas prendre le temps ou ne veulent pas perdre trop de temps à devoir entendre le récit qu'ils connaissent par cœur. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle la commémoration. La commémoration, c'est notre collaboration à la mémoire collective. Et à chaque fois qu'il y a une journée de la commémoration, nous devons rappeler ce qui s'est passé. C'est ce que nous faisons, en tout cas, concernant la sortie d'Égypte. Le verset dans ce chapitre 13 vient et nous dira ce que l'Éternel a fait pour moi. En chaque génération, l'homme doit se considérer lui-même et c'est la raison d'être de la commémoration. Ce n'est pas se souvenir de ce qui fut, c'est vouloir, dans le présent, se souvenir de ce qui fut afin que nous puissions être ceux qui sont capables de tirer les conclusions pour le présent qui est le nôtre. Et à l'occasion de cette fête historique de Pestard, la nation et chacun des membres d'Israël doit se retremper dans cette atmosphère que l'on imagine exaltante à l'origine. On imagine ce que peut être la sortie d'Égypte. Enfin, en tout cas, nous n'avons pas besoin de remonter aussi loin. et tous ceux qui avaient encore une once de force, nous n'avons qu'à écouter leurs témoignages qui nous racontent comment il y a 75 ans ils ont été libérés des camps et je vous rappelle que je crois que c'est la semaine prochaine vont être commémorés, c'est le cas de le dire, va être commémorés par, bon, mais va être commémoré la libération du camp de Auschwitz. Et donc, cette commémoration doit être à même de nous apporter, de nous nourrir, mais aussi de nous amener à pouvoir y puiser de nouvelles forces morales et spirituelles aux sources même de l'événement qui fut. Toujours dans ce chapitre, je vous en parlais il y a un instant, et ce sera pour toi un signe. Alors bien sûr, la sortie d'Égypte sera pour toi un signe, je vous le rappelle, sur ton bras et en souvenir entre tes yeux, dit le texte. Une sur le bras près du cœur et une sur la tête près de la raison. Je crois que je vous l'avais dit une fois, mais ça vaut le coup d'être répété. Et Pascal avait dit le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas dans l'une de ses citations de se penser et le fait que l'on ne puisse pas mettre une phylactère sans l'autre, c'est-à-dire celle du bras sans celle du front et celle du front sans celle du bras. Eh bien, comme celle du bras est proche du cœur et celle du front auprès de la raison et qu'on est obligé de les mettre les deux ensemble, c'est d'une certaine manière la volonté de nous faire entendre que le cœur a des raisons et que la raison doit connaître. Donc, c'est peut-être pour cette raison que ma dissertation à l'âge de 14 ans fut une catastrophe. Inconsciemment, je n'arrivais pas à m'identifier aux propos de Pascal. Donc, que voulais-je vous rajouter aux propos des phylactères ? Fixez, comme je viens de le dire, le souvenir de la sortie d'Égypte car en fin de compte dans ses parsemains qui sont à l'intérieur des phylactères, nous parlons de cela car le cœur et le cerveau sont le siège de la pensée, la pensée raisonnable, la pensée sensible. et les phylactères contiennent les quatre passages de la Torah où il est question de ces phylactères et qui proclament à la fois les grands principes du judaïsme qui sont l'unité divine, la providence et la souveraineté universelle, mais ils se réfèrent aussi au miracle de la sortie d'Égypte car ce sont eux qui témoignent haut et fort de la véracité absolue de ces principes. Et Dieu a particulièrement insisté sur l'importance de ces faits historiques qui doivent être commémorés tel que nous l'avons expliqué précédemment, mais ce n'est pas la journée de la commémoration dans le cas de la sortie d'Égypte car nous le répétons dans la liturgie matin et soir, c'est donc que cette commémoration est quotidienne et bi-quotidienne puisqu'elle est matin et soir. Donc vous voyez qu'il y a là un lien essentiel non seulement avec l'histoire mais avec la leçon de l'histoire ou ce que j'enseigne quand je fais avec vous dans l'université populaire à savoir une philosophie de l'histoire et la raison qui me permet de rajouter maintenant à partir des propos qui sont les miens que le judaïsme enfin l'hébraïsme puisque vous savez que moi je ne veux plus parler de judaïsme mais d'hébraïsme puisque nous sommes de retour au bercail l'hébraïsme l'hébraïsme aborde tout obscurantisme que ce soit celui de Pharaon d'Hitler de Staline ou de je ne sais quel autre nihilisme obscur je dis que l'hébraïsme aborde l'obscurantisme mais pas seulement la piété bigote et le romantisme religieux je dirais même il est véritablement question lorsque nous parlons de Chanukah des batailles qui sont menées et lorsque nous parlons de la sortie d'Egypte nous en avons parlé ensemble de cette nuit du 14 où les enfants d'Israël avaient pris l'agneau qu'on appellera l'agneau pascal mais excuse-moi Pascal l'agneau pascal pour en faire un barbecue et il y avait là le fait de prendre son sang et de peindre les linteaux des portes enfin un acte de résistance nous avions dit oui ne pouvons pas rester dans une piété religieuse bigote l'espèce de romantisme religieux un nihilisme religieux également bien au contraire il faut que nous soyons tout ou partie prenantes de l'événement de cette histoire tout ou partie de la philosophie de cette histoire bien entendu afin de construire le lendemain Dieu nous demande aussi de prendre tous les premiers-nés des animaux les trois catégories de la consécration des premiers-nés qui sont nommés dans ce chapitre 13 représentent l'homme sa nourriture et son bien l'homme sa nourriture et son bien l'âne était la bête de somme pour les biens mobiliers il était devenu symbole de bien-être pacifique nous reconnaissons en tout cas nous devons reconnaître par leur consécration que tout nous provient de Dieu notre foyer familial autant que notre nourriture et nos biens matériels aussi nous pouvons dire que ce commandement se attache-t-il non des moindres à la terre promise à l'arrivée sur la terre d'Israël lorsque l'éternel Torah introduit dans le pays du Cananéen voilà ce qui est dit c'est alors qu'Israël devenant sédentaire accomplira ce commandement qui est appelé à le préserver de quoi ? de l'orgueil du propriétaire affirmant qu'il ne doit rien s'y sonner à lui-même et de l'égoïsme familial qu'il chercherait à se cantonner dans son propre cercle et à oublier la grande vocation messianique qui embrasse l'ensemble de la nation il y a un sage dans l'un des des traités d'exégèse biblique le grand l'appelle-t-on déclare que c'est aux filines frontales que se rapporte la phrase du Deutéronome qui dit et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'éternel est nommé sur toi et ils te respecteront c'est pourquoi ce commandement de la phylactère frontale suit l'histoire de la sortie d'Egypte il y a et c'est clair et continuellement nous le rencontrons ensemble une ouverture vers les peuples de la terre qui est significative elle suggère à mon avis elle fait plus que suggérer que le message d'Israël s'adresse également à l'ensemble des nations et ce rayonnement de la vérité dont nous parlons à chaque fois s'exprime dans la dénomination vous savez comment on appelle ces boîtes phylactères totafot est-ce que totafot est un terme hébraïque rien n'est sûr si la Torah a choisi ce terme qui est d'un langage étranger beaucoup disent qu'il aurait une origine égyptienne araméenne ou arabe en tout cas totafot dit Rachid notre commentateur du 11e siècle dans le terroir de Champagne nous dit ce fut pour indiquer que les peuples de la terre devront avoir leur part à notre vérité car elle est universelle et elle ne se limite point aux frontières d'Israël tu entends Wilfried l'agdoucha la sainteté mais ce que j'appelle le souffle de vie c'est cela la sainteté est appelée à s'étendre jusqu'aux sphères des nations étrangères de toutes les nations ensuite le verset nous sommes toujours au chapitre 13 nous dit que Pharaon va renvoyer le peuple et une fois que le peuple fut renvoyé le verset nous dit que Dieu ne va pas les conduire par le chemin prévu à l'origine c'est-à-dire qu'il devrait rentrer par le sud de Gaza par El Arish d'aujourd'hui ensuite Gaza ensuite Ashkelon Ashdod est rentré par ce chemin-là en Éresse Israël alors bien sûr nous nous posions la question que tous les sages se sont posés nous pourrions nous demander ce qui empêchait Dieu de leur faire prendre le chemin du pays des Philistins car la bande de Gaza que nous connaissons aujourd'hui était le pays des Philistins et donc à ce moment-là de pousser Israël à devoir se battre à combattre c'est-à-dire à les rendre capables d'affronter la guerre sans avoir besoin de leur faire de leur faire faire un détour avec la fameuse colonne de nuée pendant la nuit la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit or, or vous le savez ça sera très difficile pour les enfants d'Israël de pouvoir suivre ce chemin-là Rambam j'ai trouvé très intéressant de vous amener ça dans le guide des égarés déclare ainsi on sait aussi que s'il n'avait pas subi la misère et la peine dans le désert il n'aurait pas pu conquérir le pays ni combattre comme notre verset le dit expressément en effet le bien-être fait disparaître à la vaillance tandis que les privations et les fatigues l'engendrent en clair les enfants d'Israël n'étaient pas du tout prêts à partir va-t'en guerre contre les Philistins raison pour laquelle eh bien Dieu va leur faire traverser le désert du Sinai avec toutes les pérégrinations que nous allons découvrir Rambam continue et va plus loin il nous fait entendre c'est un peu ma manière de le traduire que pour parvenir au but final c'est-à-dire la conception de l'éternel créateur pour être capable de le concevoir dans son unicité et par de ça l'abolition de l'idolâtrie c'est peut-être la raison aussi que l'éternel choisira en faisant passer Israël par le désert du Sinai et non pas par la bande de Gaza un détour nécessaire si vous voulez pour sa formation morale et religieuse on l'a entendu d'ailleurs chez Rambam chez Maïmonide dans le guide des égarés et juste rajouter quelque chose d'important dans ce guide des égarés aussi où Maïmonide invoque cet exemple là du détour des enfants d'Israël par le désert et il dit comme cela ça m'a paru intéressant de le rappeler et il va invoquer vis-à-vis de cet événement est tenté par cela d'étayer sa théorie des sacrifices selon laquelle l'éternel n'alla pas tout droit à son but qui était l'abolition de ce culte sacrificiel mais il préféra pour des motifs pédagogiques l'atteindre par le détour des lois restrictives concernant les sacrifices le détour par le désert sert ainsi d'exemple à la méthode éducative employée en certaines circonstances par la providence car c'est encore aujourd'hui une question si le temple de Jérusalem était reconstruit serions-nous de nouveau des sacrificateurs ou bien selon Maïmonide ce qui fut laissé comme pratique aux enfants d'Israël fut afin de par ce détour là de les amener peu à peu un véritable culte monoriste une reconnaissance de l'unicité de l'éternel sans avoir besoin de traverser à travers nombre d'éléments ou de je dirais de cultes religieux qui serviraient d'intermédiaire et donc ça c'est le Maïmonide dans le guide des égarés pour ceux que ça intéresse c'est le troisième portique et le chapitre 32 alors bien sûr le texte lui-même nous le dit de peur que le peuple ne se ravise quand ils verront la guerre Dieu fait faire un détour faire un long détour qui a généré des années de misère et d'épreuve afin de pouvoir jouir d'une vie tranquille sur la terre d'Israël parce que comme le disait Maïmonide ils se seront préparés bel et bien d'ailleurs le plus pauvre en Israël peut tirer la conclusion réconfortante que la destinée nous impose parfois de longs détours pénibles et accablants pour nous combler finalement de tous ses bienfaits j'espère que la chose est comprise et puis on nous dit en fin de ce chapitre 13 que Moïse va ramener les ossements de Yosef je vous rappelle que Yosef est quand même celui grâce à qui et bien Israël a été sauvé de la famine l'Égypte l'Egypte l'Egypte avec tout ce que cela inclut l'Egypte pour cette époque-là et bien fut sauvé ramener les ossements c'est parce que Yosef avait demandé comme comme c'est père d'être enterré en terre d'Israël il n'a pas demandé au caveau des patriarches à Hebron d'être enterré en terre d'Israël et donc celui qui était chargé c'est Moshé de pouvoir ramener les ossements de Yosef j'ai comme l'impression qu'on ne veut en tout cas pour les hébreux qui se revendiquent comme hébreux ne laisser aucune trace aucun souvenir mais me direz-vous 80% ne sont pas sortis d'Egypte oui mais ces 80% qui ne sont pas sortis d'Egypte n'ont aucune revendication hébreu ils ont une revendication assimilationniste égyptienne chapitre 14 alors au chapitre 14 ça commence de cette manière Dieu parle à Moshé la mère parle aux enfants d'Israël et oui les enfants d'Israël approchent de la mère des gens je sais on a l'habitude de l'appeler la mère rouge mais en hébreu ça veut dire la traduction c'est mère des gens alors bien sûr ils sont poursuivis et lorsqu'ils prennent conscience d'être poursuivis ils lèvent les yeux vers le ciel ils se tournent vers Dieu et l'implore le texte nous dit qu'ils crièrent car ils ne pouvaient ni avancer ni reculer ils étaient dans un véritable dilemme cornelien entre la peur de mourir par l'épée et la peur de mourir noyé et ils interpellent l'éternel d'une certaine manière oui Dieu voulait entendre la voix des enfants d'Israël qui l'interpellaient mais les enfants d'Israël ne font pas qu'interpeller Dieu ils interpellent Moshé et puis surtout ils commencent pour la première fois et cela va durer très longtemps on le verra par des réprimandes n'y a-t-il pas de tombe en Égypte que nous ayons besoin de mourir dans ce désert oui ce sont des récriminations non des moindres violentes bien sûr elles sont adressées à Moïse au moment de la sortie d'Égypte où irons-nous ? ben oui face à ce dilemme ils ne savent plus vraiment où est-ce qu'ils doivent aller si nous prenons la route des Philistins cela aurait été la guerre et maintenant que nous avons pris le chemin du désert nous voilà dans un dilemme Cornélien je vous l'accorde face à cette situation nous entendons par la caméra numéro 2 enfin nous voyons par la caméra numéro 2 que Pharaon va se lancer à la poursuite des enfants d'Israël est-ce qu'il y a un lien de causalité c'est-à-dire que la discrimination violente dont je parlais précédemment et qui fait que les enfants d'Israël se considèrent à l'intérieur de ce dilemme et ne voyant aucune opportunité de délivrance malgré ce qu'ils ont vécu précédemment fait que dans l'histoire survient la poursuite de Pharaon j'imagine que la plupart d'entre nous nous avons vu les dix commandements de Cécile mai 2000 et donc lorsqu'ils vont voir l'Égyptien alors en dehors du dilemme dans lequel ils sont bien sûr que la vision concrète des Égyptiens qui arrivent sur leur char brandissant leur puissance tout simplement va faire s'accroître davantage les angoisses de nos Hébreux et cette angoisse ce désespoir angoissé va se retourner contre Moshé au verset 12 vous lisez laissez-nous servir les Égyptiens comme s'il ne s'était rien passé concernant les 80% qui sont restés en Égypte ceux qui ont dit qu'ils aimaient leur maître et qui sont restés des esclaves les serviteurs de l'Égypte c'est un autre problème ceux qui sont ici présents dans cet événement sont des gens qui se sont comportés de manière héroïque on a rappelé la nuit du 14 Nisan la veille de la sortie d'Égypte qui interpelle de cette manière Moïse certains nous disent la populace primitive est inculte je ne suis pas certain je crois que là il n'y a pas de compétition dans ces récriminations les uns disaient retournons à la mer les autres retournons en Égypte les troisièmes faisons la guerre aux ennemis et les derniers élevons les cris de guerre pour les effrayer ces quatre mouvances ou ces quatre parties comme vous voudrez reflètent à mon avis quatre courants d'opinion qui ont toujours existé au sein du peuple d'Israël face aux nations qui les entourent pour les uns la solution du problème juif consiste à l'assimilation d'autres proclameront qu'Israël est condamné à subir le joug des nations les troisièmes préconiseront le combat pour la conquête de leurs droits et de leur liberté et une dernière catégorie je dirais veut se contenter de vouloir faire appel à la conscience des nations au moyen de je ne sais moi manifestes déclarations protestations éveiller la bonne conscience Moïse a lui une seule réponse commune à l'ensemble de ces quatre parties l'éternel veille sur nous et il défend votre cause quant à vous poursuivez tout droit votre chemin dans la foi et la confiance en Dieu dans les enfants d'Israël le verset nous dit que les enfants d'Israël ont donc crié interpellé Moïse et Moïse est intervenu auprès de Dieu Dieu lui répond que viens-tu prier maintenant d'Aber elle venait à Israël parle aux enfants d'Israël va y saur et qu'ils se mettent en marche ce n'est pas le temps de prier fermez les livres de prière c'est le temps d'agir c'est le temps de faire nous l'avons dit tout à l'heure nous ne sommes pas simplement dans le nihilisme religieux la bigoterie et je ne sais quoi d'autre du même genre de la même trompe et c'est là qu'intervient ce personnage de Narshon Benjamin Nadal qui n'aura pas peur excusez-moi du peu de se mouiller dans l'histoire puisqu'il met les pieds dans l'eau et c'est lorsqu'il met les pieds dans l'eau et qu'il avance dans l'eau vous savez nombre de cultures tireront dans ce passage biblique qu'est de toi et le ciel te drame que le miracle se fera et que la mer sera partagée en deux mais il fallut ce Narshon Benjamin Nadal sinon rien n'aurait été possible Moshé leur a dit attendez vous verrez le salut divin une génération qui était habituée à l'esclavage elle n'avait ni la bravoure nous l'avons dit ni la force d'âme de livrer bataille à leur ancien maître ils étaient des personnages paralysés en dipie du fait qu'à ce moment-là devant la mer leur nombre est bien plus élevé que celui des égyptiens et Moshé les assure vous ne continuerez plus à les voir il y a là comment dire un appel de la part de Boïs vis-à-vis des enfants d'Israël où les versets voudraient nous faire comprendre l'idée que la reconnaissance de Dieu comme Dieu de l'histoire exige de l'homme qu'il s'élève au niveau d'une conception irrationnelle ou d'une vision prophétique vis-à-vis des événements politiques et militaires qui se déroulent à ses yeux je vous dirais c'était une leçon que j'ai donnée la semaine dernière Shabbat où je parle de pouvoir à la manière de Frédéric Nietzsche de dire chaque texte doit être remis dans son contexte afin d'avoir une véritable perspective c'est ce que leur demande Moshé remettez l'événement texte dans le contexte qui est le vôtre depuis que je suis revenu en Égypte et à ce moment-là soyez à même soyez capables de vous accrocher à une toute autre perspective c'est ce que demande Moshé ne vous abandonnez pas au désespoir ni au défaitisme mais il leur demande de s'élever à un point de vue beaucoup plus élevé et de comprendre que c'est la providence elle-même qui vous protège Moshé avait compris aussi puisque je vous ai rappelé il y a un instant que lorsque les enfants d'Israël récriminent Moïse et exigent Moïse une intervention auprès de Dieu et que Moïse parle à Dieu Dieu lui a répondu c'est-à-dire que pour quelle raison est-ce que tu viens me prier est-ce que c'est le moment de prier ou est-ce que c'est le moment de t'agir si tu ne comprends pas cette leçon dans ton existence tu vas passer à côté de l'événement cardinal de ton histoire il y a un temps pour prier il y a un temps pour agir mets-toi bien ça dans le crâne il faut que vous ayez confiance d'ailleurs Emouna je vous l'ai dit déjà mais dans ce que j'écris dans ce que je vous envoie en enregistrement comme dans nos cours Emouna la racine c'est Amen nous disons tous Amen Amen c'est la racine de racine de Amine Ne'eman Emet Amine il est il éveille la confiance Ne'eman il est fidèle et Emet il est vérité il n'y a pas besoin de dire je suis croyant ça ne veut rien dire je suis croyant j'ai confiance je suis fidèle je reste vrai c'est la trilogie de ma façon de témoigner de ma foi et face à la mer c'est de cela dont il était question et au moment de la sortie d'Egypte c'est de cela dont il était question où est votre confiance où est votre fidélité quelle est votre vérité seule cette trilogie la témoignera de qui êtes-vous à la fin de compte face à cette mer je reprendrai un terme que le Zohar la Kabbal utilise la ligne droite or yachar la lumière droite qui représente la voie normale et naturelle qui est celle de l'amour alors que l'ordre opposé que nous appelons en hébreu kabbalistique or choser le rayon réfléchi est celui de la justice l'être suprême Dieu comprend en lui l'unité des trois intributs chesed din verachamim l'amour la justice chesed l'amour din la justice rachamim la miséricorde et en fin de compte je pourrais presque vous dire qu'il y aura miséricorde quand il y aura une volonté de vouloir marier l'amour et la justice qu'est-ce que vouloir la justice si ce n'est retrouver remettre en ordre qu'est-ce que l'amour si ce n'est que faire valoir l'harmonie lorsque l'ordre et l'harmonie se rencontrent la miséricorde y trouve un terrain propice au verset 20 quand l'ange de Dieu quitte les devants du peuple qui avance au creuset de la mer et va se mettre à l'arrière comme si Dieu le conduirait et l'ange resterait pour fermer le banc et il est écrit et n'approcha pas l'un de l'autre ce qui veut dire nous nous servons de cela dans la liturgie juive aussi les anges voulurent entonner un cantique en l'honneur de Dieu lorsque les hébreux campaient au bord de la mer mais Dieu leur répliqua cette célèbre phrase mes créatures sont englouties par la mer et vous voudriez venir chanter il est bien clair qu'il y a là je ne sais pas comment appeler cela mais un appel bien évident au fait que ce que dira la Mishnah à l'époque de la fin du deuxième temple au moment où ton ennemi tombe ne te réjouit pas ça ne veut pas dire que s'il a tenté de te tuer tu ne dois pas te défendre et le tuer non une fois que tu l'as tué ne te réjouit pas lorsque ton ennemi tombe ne te réjouit pas bien sûr qu'on aurait pu passer la soirée sur ce verset et en faire un traité de philosophe lorsqu'on dit que ils ne se rapprochèrent pas l'un de l'autre Israël des nations c'est nous dire que le camp des Hébreux ne rapprochera pas celui des nations durant la longue nuit de l'exil j'aime bien entendre cela parce que si l'on me dit que le camp des Hébreux n'approchera pas le camp des nations durant la longue nuit de l'exil alors je me réjouis aujourd'hui d'être sorti de la longue nuit de l'exil ceci m'indiquant par cela que le rapprochement devient possible non seulement possible mais essentiel à mon humble avis vous connaissez la suite Moïse étendit la main l'éternel fit reculer la mer un vent d'est impérieux et les eaux furent fendues ils traversèrent au milieu de la mer à pieds siècles et les eaux vont former une muraille de part et d'autre les égyptiens vous vous rappelez avaient tenté de supprimer les Hébreux en jetant leur nouveau-né dans les eaux du Nîmes mais finalement les eaux de la mer des gens vont se retourner contre eux les égyptiens en vertu d'un principe de justice immanente d'une mesure contre une mesure ce que vous avez causé vous aurez à en subir l'effet ou les effets Israël verra Moïse lever le bras de la justice et d'une certaine manière cela signifiera une certitude que cette justice ne manquera jamais son but et que Dieu vous sera à même de pouvoir renverser les conditions de sa création pour la faire triompher que Dieu prendra aussi conscience d'une certaine manière de sa mission particulière qui est l'établissement de la justice sur terre la libération messianique et le retour à Sion ne se feront que par la justice et pour la justice ainsi s'exprime le prophète Isaïe d'ailleurs Sion Bémishpat Iptipade Sion Bémishpat Iptipade sera rédimé rédempté par la justice j'écris un article en hébreu aujourd'hui vis-à-vis de ce folklore électoral que nous subissons depuis dix mois maintenant j'écris un article en hébreu où je traite de cela je suis peut-être un animal bizarre mais je prône c'est pas la première fois je l'ai fait en français je l'ai fait en hébreu aussi que je ne suis pas si certain que cela que notre véritable problème soit à nos frontières par contre je me sens intimement persuadé que la véritable problématique n'est pas à nos frontières mais à l'intérieur de nos frontières lorsque je parle d'identité morale lorsque je parle de justice lorsque je parle d'équité etc. etc. vous avez compris j'ai un titre que j'utilise tout le temps la justice sociale c'est de cela dont je parle un petit sourire avec une histoire chassidique qui nous emmène au 18e siècle une réponse donnée par le Baal Shem Tov le père du chassidisme un contrevenant un malfaisant juif qui faisait sienne les thèses formulées ultérieurement par le philosophe allemand Hegel qui professait que la division de la mer des gens était due à un concours de circonstances naturelles reposant sur des phénomènes telluriques et atmosphériques rares mais nullement miraculeux quelle fut la réponse du Baal Shem Tov qui répliqua le fait que ces phénomènes se soient produits exactement au moment où les hébreux devaient affronter la mer constitue certes le plus grand des miracles sur le plan doctrinal je vous dirai ou je rajouterai que ce concept est en quelque sorte l'affirmation que les lois de la nature sont subordonnées en dernier ressort à celle de la justice et de la morale c'est donc ce dont je vous entretenais il y a tout juste un instant justice sociale l'identité morale et nous relie intimement non seulement à la réalité immanente des lois de la nature mais de notre nature ou plutôt du nécessaire dû à notre nature et tout cela intimement relié au transcendant qui de par sa transcendance et son projet aspire à voir cette justice établie en tout cas il lui est demandé à lui le créateur de faire en sorte que cet équilibre cette harmonie de justice de droit puisse être établie j'essaye de voir le temps pour savoir qu'il faut que nous avancions au chapitre 15 et au chapitre 15 vous le savez ce dont il est question c'est le cantique alors Moïse chanta bien sûr nous avons tous des chants de la victoire je crois qu'il y a même la victoire en chantant celle des hébreux sur les égyptiens jusqu'à maintenant l'éternel n'était reconnu qu'en tant que créateur du ciel et de la terre mais l'événement lui-même de la sortie d'Egypte va marquer les hommes en tout cas les hébreux qui à travers la révélation de Dieu dans l'histoire dominé dirigé pour Israël mais pour aussi l'ensemble des nations combien l'homme a-t-il besoin de s'élever à un concept supérieur de l'histoire pour voir en elle non pas le résultat de simples facteurs matériels dirais-je tels que ceux qui relèvent de l'ordre économique militaire social politique mais aussi l'action je dirais concertée de la providence divine concernant ce dont je parlais l'identité morale la justice sociale nous retrouvons cela dans ceci il faut que nous nous inspirions à la source qui anime l'esprit de nos prophètes pour être capable justement d'avoir une vision une perspective dont je parlais précédemment beaucoup plus probante la crainte que nous avons du créateur de Dieu et la confiance que nous avons en lui c'est-à-dire en hébreu irav et ava crainte et amour que nous avons sont mis en relief à travers l'événement que nous racontons ici et ces caractères sont emprunts d'une exaltation qui s'exprime de manière adéquate je dirais non pas dans la prose ordinaire mais vous faites attention que là le cantique est une poésie en quelque sorte mais c'est un cantique c'est un chant ce n'est pas ce n'est pas de la prose il vient nous révéler à mon humble avis comment dans ce monde il est possible que règne une vision plus lucide plus lucide pardon parce que moins matérialiste des choses d'ici bas qui devraient pouvoir se mouvoir dans le présent et dans le futur la pensée du peuple hébreu cependant nos sages poursuivent jusqu'à traverser de la mer des gens personne n'avait célébré Dieu par un cantique et peut-être je vous dis parce que j'ai entendu un cours là-dessus est-ce que le début du langage de l'homme est la parole ou bien le chant et certains de nos chercheurs disent que le chant est à l'origine de la parole de la parole humaine dans ce cantique ma force et mon chant sont l'éternel voici mon Dieu et je veux célébrer quand je dis ma force et mon chant sont l'éternel je rappelle encore une fois ces vidéos que je vous envoie cette semaine j'ai parlé d'Abraham Yoshua Echel rave professeur aux Etats-Unis une sommité qui est devenue une sommité pour l'ensemble des Américains non pas parce qu'il est passé à la télévision prêcher le prêcheur religieux juif mais parce que tout rabbin qu'il était autorité rabbinique il a accompagné Martin Luther King junior lors de la marche de Selma pour les droits civiques et lorsqu'on l'interview sur le fait qu'il était présent et bien vous entendez ce que je viens de dire ma force et mon chant sont l'éternel voici mon Dieu et ce que répond Abraham Yoshua Echel c'est que ses pas lors de cette manifestation sont sa prière les pas accomplis lors de cette manifestation sont sa prière à travers l'acte à travers le fait à travers l'investissement et puis Israël dit dans ce cantique je veux célébrer Dieu enfin remercier Dieu mais célébrer et en hébreu la forme Véan Véou que nous utilisons permet plusieurs interprétations mais elle peut être traduite Véan Véou Nevé en hébreu Nevé c'est d'ailleurs une fille dont le nom de famille est Naveh mais ça revient au même Naveh Nevé c'est la demeure en hébreu en fin de compte Israël déclare je veux lui offrir un sanctuaire ou littéralement je veux m'offrir à lui comme demeure ah c'est mieux que d'offrir à l'éternel un sanctuaire je veux m'offrir comme demeure à l'éternel Dieu dira Veshachanti Betokham j'ai résidé parmi eux alors qu'il parlait du temple on a l'interrogation et de dire pourquoi tu ne dis pas Veshachanti Betokho je résiderai je demeurerai en son sein non mais tu dis je demeurerai en leur sein oui parce qu'en chacun de nous doit être le sanctuaire la demeure une sorte de foyer de la révélation l'emploi du nom de Dieu ici non pas comme Elohim mais comme Adonai est énoncé comme attribut de l'amour divin et en rapport avec son omnipotence dans l'histoire en rapport avec l'action guerrière qui est menée car on dira l'éternel est seigneur de la guerre l'éternel est son nom mais comment pouvoir lier le nom de l'éternel Adonai amour omniprésent dans l'histoire avec le seigneur de la guerre on a presque affaire à une antinomie dirais-je en vérité je pense qu'on a voulu spécifier que la guerre menée par l'éternel ne porte aucune atteinte à l'amour qui demeure sa caractéristique dirais-je en toute éternité car l'éternel se montre de manière générale l'onganime je dirais à l'égard des pécheurs des criminels même les plus endircis mais cette attitude n'est point et n'a jamais été un gage d'immunité le texte dit reconnaît donc que l'éternel conserve l'alliance et la bienveillance à ceux qui l'aiment et obéissent à ses droits jusqu'à la millième génération mais qui punit ses ennemis directement en les faisant périr et ne reporte pas le paiement qu'ils méritent l'exercice de la justice à Nantes exige l'extermination du mal sur terre et cette action est un bienfait pour l'humanité on se rappellera l'affaire de Noa est-ce que seulement Israël a chanté bien étonnez-vous mes chers non pas Israël seulement a chanté mais il y a une exégèse biblique qui vient et qui nous fait entendre que lorsque la mer des gens se figèrent toutes les eaux de la terre se figèrent et si toutes les eaux de la terre se figèrent alors il vient et nous dit ici le vidrash méchilta l'exégèse biblique en question qui donne une signification plus précise à la question de notre verset en le mettant dans la bouche non pas d'Israël mais des nations du monde et aussi s'écrièrent faisant écho aux enfants d'Israël qui est comme toi Miel Kamorah qui est comme toi éternel parmi les forts l'effondrement de la puissance égyptienne qui était tant redoutée avait convaincu tout un chacun de l'inanité des idoles et du culte polythéiste et donc en cette circonstance historique là les nations s'exclament et sont même emplies d'une conviction plus grande peut-être que celle des évois à réfléchir sur le sujet il est écrit aussi dans le verset je crois que c'est le verset 11 qui t'égale parmi les dieux éternels mais je vous le dis en hébreu Mi Kamorah Ba Elim Elim c'est El qui est grand parmi les dieux qui est grand comme toi parmi les dieux bien sûr que la phrase est rhétorique car nous ne croyons pas qu'il y a d'autres dieux en tout cas dans le mais j'est grand mais j'ai trouvé un midrash intéressant une exégèse intéressante qui vient nous dire écoutez bien Ne lis pas le mutisme divin devant les drames et l'angoisse humain ce problème s'est posé tout au long de l'histoire de l'exil d'Israël où la parole de Dieu semble être également en exil et le silence nous laisse dans de graves tourments lisez le silence chez Wiesel Elie Wiesel lisez le silence chez le professeur André Neher la réponse de Dieu et ce n'est pas facile s'inscrit dans l'histoire ou dans des manifestations autres que la parole lors des persécutions des programmes des camps de concentration où tant de sang juif a été versé sans qu'il y ait eu un seul signe du ciel pour en donner l'interprétation on pourrait le trouver dans cette fameuse phrase du prophète Ézéchiel chapitre 16 verset 6 je suis passé auprès de toi je te vis agité dans ton sang et je te dis par ton sang tu vivras je te dis par ton sang tu vivras vous aviez raison de me dire le 8 mai 45 je ne vois pas de signes évidents obvi me venant me signifier ce que nous venons de traverser et pourtant de manière étonnante dans l'histoire ce n'est rien c'est une seconde mais le 8 mai 45 je vous parle du 14 mai 48 la déclaration de l'indépendance d'état d'Israël certes il n'y eut pas de parole de Dieu mais il y eut un événement de l'histoire et dans cet événement de l'histoire nous ne pouvons et nous ne voulons pas voir autre chose que la main de Dieu une main de Dieu qui à travers l'événement de l'histoire nous donne quelque chose je n'ai pas dit là j'ai dit quelque chose de la réponse à cette tragédie il reste qu'elle je reprends et je te dis par ton sang tu vivras je te dis par ton sang tu vivras comme si le sang versé n'avait pas été inutile on pourrait extrapoler jours et heures mais le temps qui nous est imparti est déjà passé de 5 minutes j'espère que ça vous a intéressé les élucubrations de Rony ne parlez pas tous ensemble à chaque fois vous me vous me laissez prendre toi oui Rony j'aimerais que tu reviennes dis quelque chose oui j'aimerais que tu reviennes sur la notion de sacrifice Wilfried t'as rien à dire Pascal il ne parle plus lui moi j'ai une question je vous entends mais je ne vous entends pas je n'ai pas de son quel idiot dis quelque chose Wilfried c'est moi qui avais une question ah oui Anne je t'écoute je n'avais pas de son excusez-moi je suis vraiment fatigué j'aimerais que tu reviennes sur la notion de sacrifice parce que j'ai cru comprendre qu'en fait Dieu voulait supprimer les sacrifices ça c'est ça c'est l'objection de Maïmonide oui il y a beaucoup de sages dont l'un Narmanide qui est une centaine d'années après lui qui va lui tomber sur le pâteau oui Maïmonide dans le guide des égarés et nous devons prendre en compte bien entendu le propos de Maïmonide dit que comme Dieu a eu besoin de détourner les enfants d'Israël du chemin premier qui devait les amener en terre d'Israël parce qu'ils n'étaient pas prêts parce qu'ils avaient peur parce qu'ils étaient les enfants de l'exil alors il choisit de faire un détour et Maïmonide vient et dit c'est la même chose pour les sacrifices est-ce que vous imaginez que Dieu va vous demander de sacrifier des animaux ben non enfin si parce qu'ils ont appris ça chez les égyptiens et chez les égyptiens ils ont appris le sacrifice animal et ils ne peuvent pas se détacher de cela si vous voulez vous désirez les ramener à un monothéisme pur et dur il faudra lâcher du lest faire un détour il y aura un temps du détour maintenant je t'avoue que jusqu'à aujourd'hui t'imagines bien que René entre Armanide et Maïmonide il a choisi son camp il est chez Maïmonide mais je me fais houspiller si ce n'est vilipender lorsque je viens prôner et dire qu'avons-nous besoin de sacrifier des animaux dans un futur temple de Jérusalem que nous soyons ceux à même de se sacrifier le corban en hébreu la racine sécarove le reproche de Jérémie qu'on avait vu ensemble aux enfants d'Israël qui amènent les sacrifices au temple de leur dire bande d'abrutis comment amenez-vous des sacrifices au temple qui voudraient signifier votre proximité de Dieu vous amenez un corban un sacrifice signifiant la proximité alors que vous êtes si loin oui non mais c'est ça et alors par contre Maïmonide dit le détour n'est là que pour servir l'intérêt premier futur qui sera non pas que l'animal serve d'intermédiaire de tiers mais où l'homme sera capable non pas de se sacrifier mais d'être dans la proximité de Dieu de son projet oui j'entends ça très bien mais quand quand tu visites le musée au temple on sait que tout est prêt pour faire des sacrifices dans le troisième temps oui oui nous avons beaucoup de divergences oui c'est pas une même affaire ce que tu dis me convient parfaitement mais simplement ça résonnait avec le fait que je sais que la vache rousse enfin et que tous les ustensiles et que tout est prêt pour refaire des sacrifices encore la vache rousse c'est une autre histoire moi je parle des sacrifices quotidiens oui des sacrifices du Shabbat des sacrifices des fêtes est-ce que nous avons est-ce que nous avons véritablement besoin de ce sacrifice alors j'ai trouvé chez Maïmonie une réflexion qui me convient tout à fait mais qui ne fait pas l'unanimité je pensais quand tu parles de sacrifice enfin bonsoir quand même parce que j'ai pas eu le temps de dire bonsoir quand tu parles de sacrifice est-ce que tu parlerais pas de sacrifier l'animal qui est en nous c'est-à-dire le côté tout à fait on va dire matériel pour arriver au côté spirituel est-ce que ça ça ne serait pas tout simplement cette cette chose qu'on doit faire c'est ce dont Maïmonie veut nous faire entendre c'est ce dont je parle à l'instant présent quand je parle de proximité il ne peut pas y avoir de proximité d'ailleurs je vais vous dire on ne pourrait pas se rencontrer tous ensemble si nous n'avions pas la capacité de cette proximité mais pour que cette proximité puisse avoir force de loi il faut que nous ayons chacun des présents ici éliminé autant que peu s'en fasse l'animal qui est en nous pour rencontrer l'autre il faut avoir éliminé un tant soit peu de la bête pour faire valoir un tant soit peu de la belle c'est bon c'est comme ça que j'avais compris c'est bien et bien alors c'est bien merci Pascal je croyais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pax Pascal c'est toi oui tout à l'heure j'ai cru que tu citais une de mes anciennes citations mais c'était trop ancien pour que ça soit moi bon voilà j'espère que ça vous a intéressé oui il y a juste une remarque mais je crois que j'en ai déjà parlé tu fais souvent la correspondance entre comment dire la situation des hébreux sous l'esclavage égyptien et la Shoah et ceux de plus récemment dans la Shoah mais moi j'ai entendu des explications comme quoi ceux qui étaient restés c'est ceux qui avaient des situations en fait qui étaient sortis de l'esclavage premier et qui étaient commerçants etc et c'est ceux-là qui seraient restés ils ne sentaient pas leur vie menacée comme beaucoup de juifs d'Europe de l'Est dans les années 30 ça tournait mal mais ils ne se sentaient pas menacés ils avaient beaucoup à perdre donc ils ont préféré rester je ne sais plus lequel sur cette réflexion-là tu as raison mais ce que je veux dire c'est que il est clair que nous avons des parallèles très intéressants oui 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 je ne suis pas de ceux qui vont lancer un appel aux juifs de France ou des Etats-Unis bien que nous entendions au nombre de péripéties dramatiques qui se déroulent mais regarde aujourd'hui je veux dire après avoir demandé des fois je fais ce parallèle un peu primaire en disant après avoir tellement prié demandé qu'aimandé le droit à mon jouet mater promise une fois qu'on m'a mis le jouet je dis ah bah non beaucoup diront ah bah oui mais beaucoup disent ah bah non alors on se demande ce qu'ils font d'ailleurs mais je pose la question tout le temps et à bon escient dans mon site mes textes mes vidéos mes écrits on peut retrouver cette question continuellement je demande le mec qui habite Brooklyn ou qui habite Chawin-les-Bains quand il prie est-ce qu'il comprend ce qu'il prie parce que s'il comprend ce qu'il prie alors là nous rentrons dans un état qui relève de mes camarades psychiatres tu parlais de terre promise je pense pas que le verbe utilisé dans les textes bibliques c'est Nathan c'est pas c'est pas promise oui bien sûr j'essaye d'utiliser parce qu'on me dit toujours d'essayer d'employer un langage que les gens entendent et comprennent on me reprend beaucoup voilà bon ben c'était très bien Béatrice oui elle veut dire quelque chose oui tout à l'heure vous avez employé le mot Mika Mora et j'aimerais savoir s'il y a une relation par rapport à Yom Kippour avec ces phrases qu'on répète Mika Mora oui est-ce que ça vient c'est exactement la même chose je veux dire c'est la liturgie elle est postérieure au texte biblique d'accord elle est ultérieure donc Mika Mora qui comme toi Dieu etc et vous ajoutez tout ce que vous avez envie à la suite quoi c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut t'égaler voilà d'accord personne ne peut t'égaler et donc si personne ne peut t'égaler donc ça a été la santé le salaire et la bénédiction etc d'accord mais c'est Mika Mora ça a été repris du texte alors absolument d'accord il y a énormément de choses dans la liturgie que vous retrouvez et qui appartiennent et qui appartiennent au texte biblique voilà bon et bien je me dis que moi je suis content qu'on soit tous ensemble mais il faudrait qu'on arrive à doubler l'écran monsieur Johan il faut doubler l'écran c'est pas on y en verra un mot Johan il faudra doubler l'écran il faut travailler sur il faut qu'on retrouve au moins ceux qui étaient présents auparavant parce que là c'est c'est très intéressant mais on veut que le message il soit diffusé voilà en tout cas c'est mon intime merci à vous à la semaine prochaine fin de semaine pour Shabbat un bon week-end au revoir à bientôt